Mac de Lyon, avec cette série de reportages Made in Région, a décidé de vous emmener sur les sites où des entrepreneurs relocalisent des emplois industriels. Pour ce premier épisode, je vous propose d'aller visiter le site de Dualson à Jujurieux, dans l'Ain, à moins du nord de Lyon, où se produit un panneau solaire hybride. Bonjour, je m'appelle Antoine Valquenaire, je suis responsable de production chez Dualson, et je vais vous présenter l'usine. Dualson s'est installé il y a trois ans à Jujurieux. On s'est dans un premier temps installé sur un espace qui était un peu plus petit que celui-là, et les volumes augmentant, on a doublé notre surface de production, et depuis deux ans, on est installé dans cet espace où on peut produire 30 000 panneaux par an en 2-8. Donc là, vous êtes au cœur du système, le grand principe de Dualson, l'innovation chez Dualson, c'est de prendre un panneau photovoltaïque classique avec un cadre et de l'espace en face arrière, et d'y ajouter cet échangeur thermique dans lequel l'eau va circuler, pour en faire un panneau qui produit non seulement de l'électricité, mais aussi de l'eau chaude qui circule dans cet échangeur. Et donc, un panneau photovoltaïque et un échangeur thermique vont donner un panneau hybride Dualson. Ici, c'est la fabrication de l'échangeur thermique, donc l'échangeur dans lequel l'eau va circuler pour chauffer. On a une première étape à gauche, une machine, on va faire une opération de soudure sur ces plaques qui constituent l'élément de base d'échangeur thermique. Donc ceci va permettre à l'eau de rentrer par ici, de circuler à l'intérieur, donc circuler là, et ensuite de passer dans l'échangeur et de ressortir. Cette pièce est injectée en France, on est propriétaire du Mout, c'est une pièce qui est moulée chez un site prétendant la Creuse, et ces plaques en plastique sont extrudées aussi en France, en Alsace. Alors ici, on est sur la zone de fabrication des liaisons hydrauliques, donc c'est le raccordement en eau du panneau. Le panneau qui va produire d'électricité par ses fils électriques et de l'eau chaude par ses tuyaux. Donc le principe de cette machine, c'est comme une grande bicyclette, on va mettre une bobine de tuyaux en entrée de la machine, et la machine va le dérouler progressivement pour aller mettre des raccords, donc faire des piquages réguliers de raccords sur le tuyau, et enrouler de l'autre côté avec tous ces piquages. Ensuite, deuxième étape, au fond, le test pression, on va venir tester en pression chacun des raccords qu'on aura fabriqués pour s'assurer qu'il est parfaitement étanche. On a installé cette toiture école au-dessus de l'usine, pour pouvoir permettre à des installateurs, à des clients, à des partenaires, de faire des formations, de découvrir le système en fonctionnement. Donc concrètement, c'est six panneaux qui vont produire l'électricité en face avant, et en face arrière de l'eau chaude. Eau chaude qui repart ensuite dans les sanitaires de l'usine, pour aller faire l'eau chaude pour les douches et se laver les mains. DualSun, en effet, a été créé en 2010 par Jérôme Moutarde et Laetitia Brottier. Le premier panneau solaire hybride à être certifié au monde a été fait en 2013. Et au niveau de son usine, la production de ces panneaux solaires hybrides est réalisée ici à Jujurieux, dans l'Impres et de Lyon. Initialement, cette production a été réalisée dans d'autres endroits en France. Finalement, avec notre partenaire DM2F, suite à une bonne entente et un bon partenaire industriel, nous avons décidé de se localiser et de rester ici, avec notamment la possibilité de pouvoir encore agrandir l'entreprise si demain les volumes venaient à augmenter davantage. DualSun, c'est 38 salariés, donc 8 personnes qui sont basées ici à Jujurieux et 30 personnes qui sont basées au siège à Marseille. Aujourd'hui, nous faisons partie de la French Tech Green 20, donc 20 entreprises labellisées par le gouvernement pour leur impact dans la transition écologique. Également, nous sommes labellisés Vitrine Industrie du Futur, ce qui nous a permis d'obtenir des subventions de la part du plan France Relance, des investissements que nous avons répercutés sur un engrandissement de l'usine qui nous a permis d'augmenter et de multiplier par 3,5 notre capacité de production. C'est une réelle volonté de DualSun de réindustrialiser de l'emploi en France par la production de ces panneaux solaires hybrides. On a obtenu le label Made in France, puisque 61% de la valeur ajoutée du produit fait en France, et l'objectif est de créer de l'emploi dans la filière solaire, ici dans la région Auvergne Rhône-Alpes à Jujurieux. Sous-titrage Société Radio-Canada